Ouais donc voilà nouvelle vidéo les gars sur le serveur de NiceJones, FarmToon etc bref je vous mets toutes les informations en description Vous avez aussi le discord du coup des concours etc Moi je vous fais gagner 10 euros de points boutique sur twitter et je vous fais gagner aussi un concours ici dans cette vidéo là Donc voilà TchoubaïSimer, mettez votre pseudo une game serveur étant crackplay.sunaltimc.fr ouverture ce mercredi Donc voilà TchoubaïSimer et bonne vidéo à vous Salut à tous les gars donc voilà nouvelle vidéo sur Sunaltimc Donc voilà c'est un serveur d'épée faction FarmToon qui avait déjà ouvert auparavant il y a quelques mois pendant cet été Là il est réouvert etc avec des nouveaux fondateurs etc je pense que vous connaissez Nizen c'est un youtubeur etc Il est admin sur le serveur ou il est au nord quoi en gros Du coup voilà je vais vous présenter le serveur désolé ça a beaucoup de présentation en ces temps ci Mais c'est pour financer une ecclesia qui est mon serveur pép faction du coup voilà bref Là je vais commencer tout simplement à présenter le serveur avec les nouveautés etc Vraiment le serveur est très cool pour ceux qui aiment bien farmer comme ceux qui peuvent beaucoup pépé etc Donc voilà on va commencer tout simplement par les métiers du coup voilà Il y a Slashjobs hop vous faites Slashjobs in game Vous pouvez farmer etc voilà bref vous connaissiez Je vais faire ça quand même hop mineurs et 3 trucs de jobs Bicheron, Farmer et Mineur Après vous avez le Slashjobs shop qui est tout collé Au niveau de votre métier par exemple vous voyez que voilà hop Plus vous êtes haut dans votre métier Plus vous pourrez avoir bah Des épées titées, des pioches titées Pioche c'est mineur, Farmer c'est les épées Et Bicheron c'est H Par contre le truc avec les H Je trouve pas ça ouf par contre parce que le métier En vrai il n'y a pas de servir à grand chose parce qu'une HFI 20 Ca va pas vraiment servir à quelque chose A part si vous menez du bois mais bon une FI 6 C'est comme une FI 15 en fait c'est exactement pareil Donc je sais pas si vous faire remplacer ça par un métier Vous faut PPP etc C'est plutôt sympathique Je pense qu'on appellerait un fondateur etc Parce que bon le bûcheron va pas être très utile je pense Donc voilà en gros métier PNJ des métiers donc voilà hop Ici vous avez le PNJ Slash Bac Là c'est pour téléporter ou déjà bah je vous ai déjà fait voir Là vous avez les quêtes en gros vous avez des quêtes Et tout type de quêtes par exemple hop Là vous devez casser 250 ciblés Là faire une diamant sword Et là casser 64 cols Bah du charbon du coup Et avec ça vous faites sa quête shop Non en fait c'est sa quête En bas à gauche vous avez le shop des quêtes Et une quête faite égale à point Et avec 10 quêtes faites vous pouvez avoir une meilleure clé du serveur La clé ultime qui contient des gros lots Du coup voilà Après vous avez sa salaire farm to win Du coup bien évidemment vous avez de quoi tout acheter in game Vous pouvez tout acheter in game Que ce soit les piézors etc Qui permet d'acheter des choses in game Que je vais vous faire voir ça après Après voilà les grades etc C'est l'équivalent des grades sur la boutique Donc voilà Après vous avez la pioche à spawner Qui permet de récupérer un spawner Le hammer qui permet de miner du 3 par 3 Et si vous menez sous vos pieds Ca fait du 3 x 3 x 2 en gros 3 x 3 et 2 en dessous de vos pieds Du coup voilà Après ici vous avez les rewards journaliers Donc voilà slash reward Hop Vous avez Moi j'ai gagné des under chests Mais vous pouvez le gagner dans tout ça Donc voilà Lensone je pense que c'est plus résistant que l'obsidienne Après ici vous avez les pvp Tout ce qui est event etc Slash event Donc voilà Tom Medkov ça tombe dans Warzone Exus c'est où il faut taper dans un truc En warzone Vous connaissez genre le truc du dragon Etc Après ici Etc Je vous connaissez bien évidemment Je vous ferai voir les warps après Euh Je sais pas Non y'a pas de warps pour les porter Je vais voir ça après Fight Donc vous après vous avez un classement pvp Slash classement Voilà Pour avoir ça vous pouvez les acheter via la boutique du serveur Ou via le farm to win Euh La boutique ingame Boutique c'est la boutique irl Et ingame c'est les farm to win Voilà Ca marche avec les points classement Euh Je sais pas où sont les points classement Euh Classement faction Donc voilà 1 point Et puis 10 points C'est 2 millions 50 000 Euh 2 millions 50 000 dollars Donc voilà Ici vous avez tous les trucs de quêtes Euh Des clés Je voulais faire les 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 loot des box pardon Après vous avez un truc de stockage Hop Voilà C'est selon vos grades Plus vous êtes haut gradés Et plus vous avez Bah De trucs en fait Tout simplement Hop Là voilà Oranges Là hop Titans C'est le meilleur grade j'imagine Et hop voilà Là vous avez plein de coffres en plus Pour ceux qui sont gradés C'est un avantage Pour ceux qui financent le serveur C'est évidemment Compréhensible Euh Warp caisse Parfait Hop Ici vous avez la caisse commune La plus petite caisse du serveur Après vous avez la caisse rare Avec des meilleurs loot La caisse épique Et la caisse ultime Après vous avez la voir Je sais pas si avoir que monnaie Euh Je sais pas Parce qu'il y a une autre caisse En fait que vous pouvez acheter Mais que sur la boutique C'est une caisse monnaie Ca te permet Bah De finir lancer Bah le serveur etc Pour payer les machines etc Après vous avez la caisse Vote A chaque sortie Nord-Ouest Sud Est Après je pense que j'ai fait le tour On va faire slash Voir présentation Hop Euh Ici Ça j'ai parlé Voir pièce d'or Voir pas de changeur Pour cliquer Donc voilà En gros les pièces d'or Vous pouvez acheter dans le farm to win Ou dans la slash boutique Vous pouvez acheter des beacons Des pièges à spawner Des creepers Et un hammer Hop Slash Ok Slash Et après Bon je crois que j'ai fait un peu le tour Après vous avez toutes les commandes Slash menus Voilà toutes les informations Slash head Slash Youtube Très propre par contre tout ce qui est Fin game Et puis voilà je pense que je vais vous faire voir juste Les petits Le petit spawn Qui est vraiment très beau par contre Le spawn est vraiment très 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 beau Hop Et puis après Hop Et je vais vous faire voir au pire c'est un warp Hop Pour aller au KTH Il n'y a pas un warp KTH échangeur Oh dommage Je vais vous faire voir la warzone Je pense que c'est l'anti-back AP Ça Par contre c'est ça l'anti-back AP Mon gars Ah ouais Je sais pas si c'est encore fait en fait Je sais pas Je ne pense pas que c'est encore fait Bah niveau des AP je pense Je pense pas que c'est fait Bref C'est pas grave Du coup voilà Merci d'avoir regardé la vidéo Donc voilà Ah bah regardez Il y a des coffres Hop Coffre Et what the fuck C'est aussi cheaté que ça Non dis-moi pas que ça va être un cheaté que ça Ah bah d'accord Ah non je pense que c'est En fait l'instant c'est les mêmes loot Pour l'instant ils n'ont pas encore codé les loot Ok d'accord Bref Merci d'avoir regardé Dis au repère boutique et gagnez en description Pour ceux qui n'ont pas vu l'intro Donc voilà Tu vois ici le meilleur Et merci d'avoir regardé